Je vois sur ce plateau, elle a pas voulu venir pendant la mi-temps Non mais moi j'ai choisi mes matchs Elle a choisi ses matchs et comme par hasard il se passe Ça c'est un truc de dingue dans le match en question quand même Exactement, pile au moment où je suis arrivée je tiens à le dire C'est vrai Comme par hasard Bah But ou pas but, Emmanuel, on en a parlé ensemble J'ai rien compris moi Mais personnellement Sur les réseaux sociaux, le hashtag PLRMC Et il y a toutes les explications possibles et imaginables C'est vrai qu'on ne comprend pas pourquoi ce but a été refusé, accepté, refusé Généralement quand il y a là-bas Parce que forcément le corps arbitraire va devoir se justifier Et même, faut toujours un public T'as pas de raison de jouer quoi C'est bon Bon on verra ça, on verra ce qui se passe en tout cas à l'issue de cette saison Merci beaucoup Julien Laurence Merci Julien D'avoir été avec toi en direct de Londres Et donc de ce choc L'occurrence, l'un des grands chocs Il y aura précédemment Leicester Arsenal dès 13h Ce sera d'ailleurs une très longue journée Entre 13h et 22h avec 4 rencontres Et également PLZone Autre rendez-vous aussi Manu Des minuites, tiens c'est pas si tard que ça Faut juste rester un petit peu réveillé La soirée UFC avec un français en main event Donc en combat principal de cette soirée UFC C'est seulement la deuxième fois que ça arrive Manu Dans l'histoire de cette compétition Avec Cyril Gann On en parlera tout à l'heure avec Charles Chevalier On te donnera tous les clés pour ce combat Tu vas voir qu'il a une histoire très intéressante Cyril Gann arrivé sur le tas en UFC Emmanuel, juste une image Dans ce West Brom Brighton On le dit 1-0 pour l'équipe de West Brom Vous l'avez vu Le but qu'a pris aussi De l'arbitre De l'arbitre qui était un peu Tranquillement Fini déjà Franchement tu bosses pas beaucoup Avec surtout beaucoup de choses encore à venir La bonne opération dans cette course au maintien Aujourd'hui elle est pour West Brom Mais Brighton qui confirme cette dégringolade au classement Et Brighton dans ce match malgré Alors ces deux opportunités Il y a eu plein d'autres occasions On va le voir tout de suite Parce qu'il y avait de vraies propositions Et ça se confirmait week-end après week-end Sauf que bon il faut être efficace C'est l'efficacité qui te permet Manu c'est l'heure du petit PL Network S'il veut bien se donner la peine Rémi Bonjour Bonjour Rémi Je te laisse une place Sur le bateau de première ligne De PL Live Et toi je ne sais pas ce que tu fais dans le couloir Je parlais à ta famille qui l'envoie Oh lui non Ça ça te fait rire Dans un état grave Mais non mais il le montrerait pas Si c'était ça Rémi Rassi Je sais pas Ils sont dans le backstage On le retrouvera tout à l'heure Parce qu'il y a le combat du français Cyril Gagne Qu'un main event de cette soirée UFC Ça arrive quasiment jamais Ça sera seulement la deuxième fois dans l'histoire Et ça ne s'est surtout pas manqué Ça se passe chez les poids lourds Oui Et bien en parlant de poids lourds Moi j'ai une Vous l'entendrez dans quelques instants Je vais rentrer Pour le Chelsea United de demain T'as déjà porté le maillot des blouses Yes T'en as vécu C'est un métier encore Manchester United Bah je vois ça C'est sûr que moi je vais pas tenter Demain En attendant C'est Leeds Aston Villa Qui nous attend dans quelques instants Grosse actue Cette semaine Manu Sur l'absence de Jack Relish A l'impression que C'est le coach lui-même Qui entretient un petit peu ce mystère Parce que finalement Si un joueur est blessé Pourquoi ne pas dire Ou il est blessé Manu Enfin tout simplement Je comprends pas Je comprends pas Mais il est sur la feuille de match Non il n'est pas là encore aujourd'hui Donc ça Ils n'ont aucun intérêt à enlever Jack Relish Ils ont dommage de route Marcelo Bielsa Toujours aussi réservé On ne sait pas s'il prolonge en fait On ne sait pas encore C'est vrai que c'est le gros mystère Dans cette fin de saison En première ligue Leeds en tout cas Qu'au meilleur Qu'au pire défense Qu'au deuxième Responsable finalement C'est le gardien Désolé Charles C'est toujours le gardien le responsable Principalement C'est les premiers qui sont visés Malheureusement Ilan Mélier en l'occurrence Du côté de Leeds Pas très rassurant Depuis plusieurs matchs On va d'abord regarder Charles Ses statistiques Parce qu'il y a deux erreurs Amenant un but cette saison Pour Ilan Mélier Principalement Sept pénaltys concédés Sans en arrêter le moindre C'est le seul gardien de PL A avoir ses temps Moi c'est la première fois Que je vois un but comme ça C'est vrai aussi C'est vrai aussi Mais bon à notre poste Charles C'est face à Arsenal Encore une fois Parce que là C'est une erreur de relance Où la prise de décision Ne vient presque jamais Finalement Sur cette séquence Et du coup Ce qui lui cause de faire faute Alors que parfois La Comment on appelle ça La coordination Entre le bas et le haut Parce que je trouve Qu'il est trop figé en haut A chaque fois Quand on lui donne Alors tu C'est également ce que j'ai vu Charles Parce qu'on va pas être trop dur avec lui Absolument Il a à peine 21 ans Le gardien français Il a fait de belles choses aussi Exactement Mais on va le voir quand même En statistiques Et puis même avec ses parades Parce que c'est un gars Si beaucoup difficile L'ancien Marseillais Prend son teint Mais il a fin de terrain Manu tu vas voir Et peu importe à quelle position Finalement Valentin Carpentier D'arrivant aux premières ligues C'était peut-être Le bon moment aussi pour lui Oui enfin Vu le contexte marseillais Je crois qu'il est très content D'être en Angleterre à l'heure actuelle C'était le moment De quitter le navire Par contre il était arrivé Du côté à Sonnevilla L'année dernière Je pense La pelouse de l'Atletico Grâce à Olivier Giroud Pour le moment Aston Villa lui dit merci Froid après une bonne réaction Ils ont le monopole du ballon Ils essayent Comme à leur habitude A chaque fois De l'écouter Mais non c'est Zay Ta famille qui l'envoie C'est vrai ? C'est la caméra Ça ça te fait rire ça Si ça se trouve Elle est dans un état grave Mais non Mais il le montrerait pas Si c'était ça Rémi Rassure Je ne sais pas Je n'ai pas fait mon travail Je n'ai pas été vérifié Je n'ai pas été vérifiée Sous-titrage ST' 501